Hey ! J'espère que vous allez bien en tout cas, moi je suis juste super contente de vous retrouver aujourd'hui sur Harry Potter sacré à Poudlard parce que je sais qu'ils ont débloqué deux chapitres dont la fin de l'année 4, on va enfin pouvoir passer en année 5 du coup je me suis acheté quelques petites énergies parce que j'ai vraiment envie de tout filmer d'un coup pour vous sortir tout ça à l'heure parce que vous savez mon aversion pour les vidéos qui ne sortent pas le samedi alors que je vous ai promis que cette série était le samedi et c'est les Gryffondors qui ont encore la coupe des 5 maisons, trop cool ! Du coup j'espère vraiment qu'on va voir tout ce qu'ils nous ont promis, les toilettes, les cuisines, les... Voilà, donc du coup c'est pour ça que je me suis acheté des énergies parce que j'ai vraiment envie de faire ça tout d'un coup et de tout savoir en même temps que vous, voilà. Comme vous le savez peut-être déjà, le professeur Dumbledore n'a pas été en mesure de nous rejoindre. En son absence, je vais prononcer le discours de fin d'année et annoncer les vainqueurs de la coupe des 4 maisons. Cette année a été jalonné d'exploits marquants et d'épreuves inattendues. Et encore une fois, Poudlard a tenu bon. L'an prochain ne devrait pas faire exception et je compte sur vous pour nous guider vers un avenir radieux. Mais nous pourrons nous soucier de l'an prochain la prochaine fois que nous nous verrons à la grande salle. Pour l'instant, discutons de cette année et en particulier du vainqueur de la coupe des 4 maisons. A la 4ème place, Poufsouf, 3ème place, Serre d'Aigle, 2ème place, Serpentard. Et avec 3770 points, Gryffondor ! Mais c'est énorme, 3000 points ! Félicitations, Gryffondor ! Vous remportez la coupe des 4 maisons de cette année ! On a réussi, Fluffy ! On a gagné la coupe des 4 maisons ! Et on l'a eu en plus avec beaucoup de... Et on a gagné 150 gemmes ! Je m'en étais aussi achetée, c'est dommage. Bon. A présent, profitez du banquet et prenez soin de vous durant les vacances d'été. J'espère qu'un jour, on vivra les vacances d'été. Ça m'intéresse énormément. Ah, c'est génial ! Touchez à l'écran pour continuer ! Fin de l'année. Chapitre 1, début de la 5ème année. La 5ème année s'annonce chargée avec des heures de retenue. Un nouveau professeur en défense contre les forces du mal. Et la perspective de retrouver enfin votre frère dans la prochaine cave maudite ! Oh yeah ! Fluffy ! Félicitations pour ta nomination au poste de préfet. C'est un signe de préfet et te va comme un gant. Merci Penny, contente de te voir. Qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances d'été ? Ah, c'est encore traduit à moitié. Alors si j'avais eu les aptitudes nécessaires, j'aurais pu dire qu'en gros j'aurais étudié un petit peu la magie noire. Mais bon, du coup, je vais dire que j'ai pensé à mon frère. Je pense à Jacob, je n'arrive pas à croire que je pourrais enfin le retrouver dans la prochaine cave maudite. Ce sera bizarre de le revoir après toutes ces années. Il sera fier de ce que tu es devenu, Fluffy, comme nous tous. Je doute qu'il me félicitera d'avoir fait des heures de colle durant toute l'année. En même temps, vu son passif, peut-être qu'il sera quand même fier de moi ? Je suis surtout contente que tu n'aies pas été renvoyée. Sinon, tu n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer ma petite sœur, Béatrice. Oh ! Salut ! Salut, moi c'est Fluffy ! Je me doutais que tu devais être la sœur de Penny quand j'ai entendu le nom Waywood pendant la cérémonie de la répartition. Oh, c'est une première année ! Et maintenant, on a des poufs, on est des poufs toutes les deux. C'est ce que j'espérais, mais j'aurais été contente d'être aussi une Gryffondor. Alors, Béat est très fan de toi. Elle me demande toujours de lui raconter mes aventures avec Fluffy Life, la célèbre conjureuse de sort. Et maintenant, je peux enfin faire partie de votre équipe ! Vous m'amènerez avec vous lors de votre prochaine mission de conjuration ? Non, non, mais t'es malade ou quoi ? Bah non, moi je ne veux pas qu'elle soit blessée. Désolée, mais je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Peut-être que tu seras plus grande. Tu as enquêté sur la glace maudite quand tu étais en première année ? Euh, oui. Harry Potter a battu celui dont on ne doit pas prononcer le nom alors qu'il était encore bébé. Oui, mais Fluffy a raison, Béat, toi aussi. Tu auras ton lot d'aventures périlleuses quand tu seras un peu plus âgée. C'est pas juste, si Dumbledore était là, je parie qu'il me laisserait conjurer des maléfices avec vous. Pourquoi tu ne montres pas à Fluffy ce que tu as fait pour elle ? Parce qu'elle ne veut pas me laisser conjurer des maléfices. Allez, Béat, tu as travaillé dessus tout l'été. Elle est très créative. Bon d'accord, je ne peux pas rester fâchée avec l'oreille de Poudlard ou avec n'importe qui en fait. Je te ferais fabriquer un boursouf en peluche. Oh, mais qu'il est chou ! Oh, il est génial ! J'aime trop, j'aurais préféré qu'il soit en couleur rouge, mais moi tant pis. Merci Béatrice, il est super ! Il est fait un véritable poil de boursouf. Ah, elle a tendu notre boursouf tous les dimanches et récolté les poils pour te faire ses cadeaux. Penny n'était pas contente parce qu'on l'utilisait pour leurs poils comme ingrédients pour des potions. Ah oui, parce qu'elle utilisait leurs poils comme des potions, enfin pour des ingrédients mon père. Bref, vous avez compris, j'ai un peu mal lu là. Merci, il est vraiment incroyable ! Tu savais que les boursoufs mangent des araignées et des crottes de nez ? Super. Hé, il y a Ben derrière ! Non, je ne savais pas. Allons visiter la salle commune de Poussouf, Béat. Je suis sûre que Fluffy va aller retrouver ses autres amis. Contente de t'avoir rencontré, Fluffy Life. Des fois, j'ai l'impression de devenir folle avec ce jeu, mais on était en froid avec Ben. On l'avait conduit à l'infirmerie et on devait aller l'interroger par rapport à ce qui s'était passé. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans notre groupe de potes ? Il y a des petits problèmes, des fois, au sein du jeu, quand même, mes chers amis. Salut, Bill ! J'ai entendu dire que tu étais devenu préfet, Fluffy. Bienvenue au club. Ah oui, c'est vrai ! J'ai mon insigne et tout ! Merci, Bill. C'est cool que Charlie soit devenu préfet, lui aussi. Oui, maman est aux anges. J'allais convaincre qu'à partir de maintenant, tous les Weasley finiront préfets. Il faudra qu'on parle après le discours de bienvenue de McGonagall. C'est McGonagall qui va faire le discours ? Qu'est-ce qui est arrivé à Dumbledore ? Personne ne sait. Ah mince, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Soyez à nouveau les bienvenus à Poudlard. Le directeur ayant une affaire à Rilet ailleurs m'a demandé de bien vouloir prononcer le discours de bienvenue de cette année. Ces dernières années, nous avons été distraits par des inepties et préoccupés par des menaces aussi bien qu'imaginaires que réelles. Plus maintenant. Poudlard est un lieu d'apprentissage. Il est de notre devoir que les élèves et les professeurs respectent et dévendent sa mission. Les élèves de première année embarquent pour un voyage qui leur permettra de devenir les meilleurs sorciers et sorcières possibles. Les élèves de cinquième année passeront leur buse. Des examens cruciaux pourront assurer leur succès durant les années suivantes. Oh, les étudiants de septième année passeront leur aspic qui déterminera s'ils pourront continuer dans la carrière qu'ils ont choisi. Oh, j'ai l'impression que Bill, avec le temps, il s'est creusé. Je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai l'impression que son visage a changé. Le personnel est là pour vous aider, y compris notre nouvelle enseignante de défense contre les forces du mal, Mademoiselle Raspic. Personne ne l'applaudit. Voilà. Concentrez-vous sur vos études et prenez conscience que cette année déterminera le cours de votre future carrière magique. Et maintenant, place au banquet. Comme si mes aspics ne suffisaient pas à me stresser. Mais c'est vrai, vous trouvez pas qu'il a maigri, mais un truc de malade ? De quoi tu voulais ton con parle, Bill ? Allons à la bibliothèque, Fluffy. On peut discuter pendant mes révisions. Attendez, on n'a pas fait le truc que je regarde à chaque fois, voir si on avait une nouvelle quête secondaire. Et oui ! Vous voilà préfet ! Oh, on a une... Oh, retrouvez Bill à la salle de bain des préfets. Oh non, il faut que je vous fasse cette quête, mais directement, je vous la fais mardi, quoi. Obligé ! Vous êtes sûr et certain que cette quête vous l'avez mardi sur la chaîne. Je veux voir les toilettes. Wow, j'ai l'impression d'être officiellement Weasley. Je me suis dit qu'on pourrait tous se rassembler, vu que j'ai besoin d'étudier pour mes aspics et Charlie pour ses buses. Et Percy, il aime juste étudier. Oh ! Il est nouveau, lui ? Nous n'avons jamais été présentés. Je suis Percy Weasley, futur prophète de Gryffondor, perfé en scène et un jour ministre de la magie. Oh, je n'aurais pas imaginé comme ça dans le jeu. On dirait que ta vie entière est déjà planifiée. Si tu le laisses continuer, il va te dire ce que tu dois faire de la tienne. Ah bah oui. Voilà mon fidèle rat. Routard ! Ah bah oui, il est dans la famille depuis je ne sais pas combien de temps avant Ron. Fidèle, il se fait la malle à la moindre occasion. On sait que tu es là, Peter. Je le trouve bizarre, ce rat. Ron l'aime bien. Oh, Ron a 8 ans. Il aime tout à part les araignées. De quoi voulais-tu qu'on parle, Bill ? Oh, il parle beaucoup de Harry et Ron, là, d'un seul coup. Tu peux étudier avec nous d'abord, Fluffy. Je n'arriverai pas à réfléchir correctement avant d'avoir fini ce livre sur les runes anciennes. Comment pourrais-je refuser la session de révision avec les frères Weasley ? Les caves maudites, c'est de la rigolade par rapport aux accumulations de sorcellerie particulièrement intensives et contraignantes. Je me fiche de ce que je raterais cette année à cause de mes révisions pour les buses. Je ne laisserai rien m'empêcher de devenir dragonologiste. Si vous saviez mieux gérer votre temps, tous les deux, vous ne seriez pas aussi stressés. Va raconter ça à ton rat. J'aimerais trouver le temps de t'apprendre un nouveau sort de duel, Fluffy. C'est en train de devenir l'un de mes préférés. Qui sait ce qui va nous arriver cette année ? Je veux t'aider autant que possible avant de quitter Poudlard. Merci, Bill. Tu es un vrai ami. Mademoiselle... Monsieur Weasley ? Oui ? Oui ? Oui ? Ah bah oui, forcément, il y en a trois qui se retournent. William Weasley. Oui, madame Rekpik ? Professeur Rekpik ? Il va nous falloir un peu de temps pour nous habituer à ça. Suivez-moi. Vous aussi, mademoiselle Leif. Nous avons du travail. Félicitations ! Et à Merula ? De tous les étudiants de Poudlard, c'est vous trois que j'ai choisi pour me servir d'apprenti conjureur de sort. Monsieur Weasley pour sa bravoure et sa détermination. Mademoiselle Vipérine pour son ambition et sa force. Et mademoiselle Leif pour son courage et son talent naturel et son lien évident avec les caves maudites. J'ai hâte de vous montrer à chacun comment laisser durablement votre marque. Dans le monde de la magie. Oh ! Bah oui, pourquoi Merula ? Mais exactement, mais pourquoi elle ? Non, je rigole. Allez. Vous devez encore gagner notre confiance. On doit s'assurer que vous n'êtes pas en train de vous servir de nous. Vous me décevez. Non seulement parce que je vous ai sauvé de Monsieur Cooper il y a quelques mois, c'est vrai. Mais aussi parce que nous devons nous entraider pour trouver la prochaine cave maudite et briser sa malédiction au plus vite. Pfff, je peux m'en charger toute seule, je suis assez forte pour ça. Rien ne me fait peur. Vous êtes libre de vous débrouiller seule, Mademoiselle Vipérine, et soyez bien conscients qu'il vous en coûtera probablement la vie. Laissez-moi vous raconter comment j'ai vaincu l'un des sorciers les plus maléfiques, décimé de bêtes mortelles et conjuré des malédictions ancestrales. Vous montrez des endroits dont vous ignorez l'existence, oh oui, et vous faire voir des choses que vous pensiez impossibles. Vous apprendre des sorts capables d'anéantir tous ceux qui auraient l'audace de se mettre en travers de votre chemin. Wouh ! L'une de ces leçons est le sortilège Incar-Serem. Observez donc. Faites-nous une démonstration sur Mademoiselle Vipérine, Mademoiselle Life. Pourquoi moi ? Vous l'avez dit vous-même, vous n'avez peur de rien. Ah oui, c'est vrai. Enfin, je pense. Oh ! J'ai hâte de la ratatiner. Je me demande ce que fait ce sort. J'ai pas de souvenirs sur celui-là. C'est un peu gênant si c'est un sort qui est vraiment important dans l'aventure. Ah ouais ! Pas mal ! Bien. Je crois qu'elle ne peut plus respirer. Je pense que vous devriez la sauver, Mademoiselle Life. Finitez une cantatème. Et si j'ai pas envie de la sauver, on peut la laisser là sinon, non ? C'est dommage qu'il n'y ait pas un choix de pouvoir la laisser ici. Ça va, Merula ? Pas de problème. Voilà une leçon importante. Nous sommes désormais une équipe, une famille, quoi. Quoi qu'il arrive, nous devons veiller les uns sur les autres. Avec elle, ça va être difficile. Oh, il y a Ben qui veut me parler dans la cour du clocher. Est-ce qu'il va enfin accepter tout le mal qu'il nous a fait ? Attendez, mes chers amis, en voulant récupérer mes énergies quotidiennes qui sont gratuites, je suis tombée là-dessus. Il faut que j'aille voir ce que c'est les grands escaliers. Est-ce que c'est les escaliers qui bougent dans tous les sens, là ? Oh oui ! Oh non ! Oh non, pour le moment, il n'y a rien. Oh, c'est tellement dommage. Je veux découvrir ce qu'il y a ici. Il n'y a rien. Oh, c'est trop triste. Oh, je suis tellement triste. J'aurais aimé tellement qu'il y ait quelque chose dans les grands escaliers qui soient finis, qu'on puisse monter, j'en sais rien. Fluffy, je suis surpris que tu sois venue. Alors, attendez. Je suis venue voir ce que tu fais. Je veux que tu me dises la vérité. Non, c'est pas la vérité. Enfin, bref, en gros, elle veut qu'il lui dise... Et là, ça, c'est... Je veux savoir ce qui s'est passé, par contre. Écoutez, on va dire ça. On va laisser le choix du milieu. Je veux savoir pourquoi tu m'as attaqué. Si quelqu'un avait pris le contrôle de ton esprit, je veux savoir qui c'est. Écoute, je suis content que tu ne m'enveuilles pas, mais je suis un peu déçue que tu ne me fasses... Que tu te fasses pas de soucis pour moi. J'ai essayé de découvrir ce qui m'était arrivé, mais à chaque fois que j'essaie, je suis envahie par la peur. Peur de quoi ? Que quelqu'un prenne à nouveau le contrôle de mon esprit et que cette personne me fasse quelque chose d'encore plus horrible. J'ai peur d'avoir peut-être déjà fait quelque chose de pire, mais sans pouvoir m'en souvenir. Raconte-moi tout ce qui s'est passé cette nuit. Là, on verra si on arrive à découvrir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'était juste hyper long. J'ai utilisé un tas de gemmes et un tas d'énergie, c'était juste incroyable. J'aimerais me souvenir de plus de choses, mais je n'y arrive pas. Même après tout ce... Madame Pomme-Fraîche a tout essayé après que tu as demandé à Rackpick de m'amener à l'infirmerie. C'est sans espoir. Je suis sans espoir. Il y a toujours de l'espoir. D'une façon ou d'une autre, on finira par comprendre. Après tout ce qui s'est passé, tu me fais encore confiance ? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre, Ben. Mais je pense que ça ne peut pas être toi, parce que les lettres étaient signées R et tu es Ben. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à un complot de la part de Rowan. Elle est toute gentille, elle est toute là, et comme par hasard, elle était là quand Ben s'est fait attaquer. Bref, il y a trop de coïncidences. Je ne sais pas, Ben. Peut-être que je suis sûre de rien avant d'avoir découvert la vérité. Je comprends. Je penserais probablement la même chose à ta place. Attention ! Je le savais ! Ben ! Je t'avais dit que la mort s'abattrait sur Poudlard, Fleffi Life. Il n'y a pas une indication ? Attendez. Une indication ! La baguette ? Est-ce que quelqu'un reconnaît cette baguette ? Nous avons encore besoin de toi vivante. Mais avant la fin de cette année, un de tes amis doit mourir. On ne voit pas de visage ! Non, mais sérieux ! C'est quoi ce jeu pourri ? Non ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu, mais cette fin ! Mais non, mais ce n'est pas possible en fait ! Comment ils ont pu faire ça ? Mais j'ai juste envie de savoir ce qui s'est passé. Alors du coup, je ne vais pas faire ceci tout simplement. Pour la simple et unique raison que je ne vais pas utiliser des énergies bêtement en les payant, etc. Alors que je sais que la suite n'est pas sortie et que j'essaye de trouver... C'est quoi ça encore ? Ah mais il y a plein de nouvelles salles dans lesquelles on peut rentrer ! What ? Du coup, l'endroit que je cherchais, c'était les toilettes des préfets ! Et je ne me souviens plus où est-ce que c'est... Oh mais c'est vrai que maintenant, il y a le cours contre les défenses du mal ! Oh c'est trop bien ! Oh regardez ! Oh j'aime trop ! Cette salle rappelle tellement de souvenirs ! Mais du coup, je ne vais pas faire ma... ma leçon maintenant ! Je cherche les toilettes ! Alors, les voilà ! Ah non, ça va lancer la quête ! Non, je veux juste voir ce qu'il y a à l'intérieur ! En fait, je ne veux pas lancer la quête ! Je suis trop déçue, je ne peux pas y aller ! Bon eh bien écoutez, malheureusement, on se fera la quête avec les toilettes des préfets que nous découvrirons mardi ! Parce que là, j'ai peur de lancer la quête en rentrant dans les toilettes et ce serait extrêmement dommage ! On a quand même eu un magnifique retournement de situation dans cet épisode ! Il y a forcément quelqu'un qui contrôlait Ben, du coup vu qu'il contrôlait une autre personne et on ne sait pas le visage de cette personne ! Ou alors si c'était vraiment la personne qui contrôlait tout le monde ! Bref ! Je sens que Rowan est coupable dans cette affaire ! En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker ! N'hésitez pas à me dire à vous si vous êtes préfets ou est-ce que vous êtes dans l'aventure ! Et je vous fais d'énormes bisous ! Et on se retrouve mardi pour découvrir les chiottes ! Voilà ! Énorme bisous tout le monde ! Ciao ciao ! J'ai pas pu m'empêcher de tester ! Je suis rentrée ! J'ai découvert à quoi ça ressemblait ! Voilà ! J'ai réussi ma vie ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021